Les smartphones et les tablettes sont toujours plus et plus puissants. Dans ce tutoriel, vous allez prendre le profit de cela en créant un piano virtuel pour Android. L'interface d'utilisation de notre piano virtuel va prendre toute la partie de l'écran donc nous devons définir un temps de barre sans action pour notre application dans le file styles.xml. Ensuite, dans l'Android Manifest, nous allons mettre l'activité de piano dans l'orientation de l'écran. Premièrement, nous allons créer l'interface d'utilisation pour notre application de piano. Donc nous devons créer une vue dédicatée. Un piano a quelques clés, donc nous allons créer un objectif représentant une clé de piano. Un clé a un son associé pour jouer et un objectif associé pour le représenter sur l'écran. En plus, un propriétaire de down boolean va être utilisé pour déterminer si l'utilisation est tapée sur le K ou non. Maintenant, nous pouvons créer notre vue dédicatée de piano. Elle va augmenter la vue de l'endroit standard sdk. Nous allons présenter 14 clés blancs sur notre piano, donc nous définirons la constante NB à 13. Nous définirons des objectifs de paint pour la vue, noir pour les clés blancs de notre piano, noir pour les clés blancs et blanc pour colorer les clés tapées par l'utilisateur. Nous définirons deux hach-maps associés à l'index des clés avec les clés représentant les clés. Un hach-map pour la clé blanche et un autre hach-map pour les clés blancs. Ensuite, nous définirons les propriétés pour apporter la vue de la clé et l'ac. La dernière propriétaire est pour le joueur de son audio qui définirons les lettres pour jouer le son associé à la clé. Dans le constructeur, nous initialisons les peintures et nous instantiérons l'objet de son audio. … … … … … … … Merci. Merci. Dans l'apprentissage du changement sans adressif, nous calculons un casque et définissons l'est de 2.0. Pour cela, on divise le width de l'écran par la constante nb. Les clés blancs commencent à 15. Donc, on définit le variable kunt à 15. Avec ces valeurs, on peut créer les objets clés pour les clés blancs et les clés blancs. Pour chaque clé, on associe une instance rectf qui va être utilisée pour les représenter sur le écran. On a créé une instance rectf pour la clé. Et on ajoute la clé blanc à la hache-mappe blanche. Maintenant, on peut créer les clés blancs. Pas à la position 0, pas à la position 3, pas à la position 7 et la position 10. Parce qu'il n'y a plus de clés blancs que les clés blancs. On a créé une instance rectf pour les clés blancs. Et on va ajouter une instance rectf pour les clés blancs. HMAP 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 In the ondraw method of our piano view We start by drawing the white keys So a white key is drawn in yellow if it's done and white otherwise Pour cela, nous allons utiliser les peintures vertes et blancs définisées précédemment dans le constructeur. Nous enregistrons les clés noirs. Nous utilisons le rouge ou le noir pour le clé noir. Le rouge si le clé noir est sous, et le noir autrement. Nous enregistrons les lignes séparant les clés. Like for a real piano. Pour réagir à l'événement utilisateur, nous enregistrons l'événement de l'événement non touché. Premièrement, nous devons obtenir l'action associée à l'événement utilisateur. Donc, nous appelons la méthode de l'événement de l'événement de l'événement passée dans le paramètre de l'événement non touché. Et si l'action de l'utilisateur sur l'écran est sous ou sous, nous valorisons l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. Comme notre piano soutient multi-touches sur l'événement de l'événement, pour cela, nous appelons la méthode de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. Et nous faisons le même pour la coordonnée de l'événement de l'événement. Nous allons maintenant éterer toutes les clés de notre piano virtuel. Nous créons une liste spécifique de clés, avec les clés blancs et blancs. Donc, nous commençons à éterer sur la liste temp. Si un K est bas et si elle n'a pas joué, nous jouons le son par exemple par appelé la méthode de l'événement 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 de l'événement. Puis, nous redrawons la vue par appelé sa méthode invalide. La méthode de l'événement de l'événement. Si le K n'est pas basé, le stop. Nous appelons le stop-the-not method par appelant cette méthode de l'audiosound player et nous lançons le cas juste après. Maintenant, nous allons écrire le code Java pour le k4cohorts méthode. Le k4cohorts méthode a été utilisé précédemment pour obtenir la clé associée à un intérêt tuple de coordonnées. Pour cela, nous devons iterer sur les clés blancs et blancs. Pour trouver un clé potentiel associé à la co-ordinates enterrées dans le paramètre. C'est très facile grâce à la méthode de la méthode de l'extrême instance associée à chaque clé. If no key is associated, we return null. The release key method will let us to release a key in the future, in 100 milliseconds exactly. And then, we redraw the view to see the updates on the screen by calling the invalidate method. For that, we use a specific handler. We call his post-delayed method with a runnable in parameter. The release key method will be to release a key in the future. The release key method will be to release a key in the future, where we add a key in the upper Donc, nous créons notre handler et nous handlez le message. Dans la méthode handleMessage, nous avons juste de redrawer la vue actuelle en appelant l'invalidate méthode de la vue piano. L'objectif est d'éviter de refuser la vue dans un autre thread que dans la thread UI. Nous devons créer l'objet audio sound player qui sera utile pour jouer les sons associés à les clés du piano. Chaque sound sera joué dans une thread dédiée, donc nous avons besoin d'un propriétaire de l'objet de l'objet de l'objet. Le objectif de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet est créé plus tard. Nous définissons une propriétaire de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet. Nous l'avons appelé SoundMap. Finalement, nous définissons deux constances pour le max volume et le volume current de l'objet de l'objet de l'objet de l'objet. Nous utilisons le song map avec le son nom esc 활동 en un bloc statique. Pour cela, nous utilisons l'index du key. de la clé blanche et de la clé noir cette partie du tutoriel n'est pas vraiment difficile mais vous devez être très précis Do, Re, Mi, Fa, Sol, Lassie, etc. Nous faisons le même travail pour les sons de clé noir et les sons, starting by the 15 index 15 to 24 Notez que tous les sons seront placés dans l'application de l'application dans le format WAV Donc c'est le temps de écrire le constructeur de l'audio sound player object Nous initialisons le thread map sparse array dans le constructeur et nous obtenons les références pour le contexte de notre application Dans la méthode de l'application de l'application nous vérifions si une note est déjà jouée ou non Si non, nous créons un nouveau thread et nous l'application puis nous l'application dans le thread map ... ... ... ... ... ... Dans la méthode de stop note, nous retirons le thread de place actuel du thread map object. La méthode de place actuel est associée à la méthode de place actuel du thread map. La méthode de place actuel est associée à la méthode de place actuel. La méthode de place actuel est associée à la méthode de place actuel est associée à la méthode de place actuel. Maintenant, c'est l'heure de créer notre implementation de place actuel de place actuel. L'application de place actuel est associée à la méthode de place actuel. La méthode de place actuel est associée à la méthode de place actuel. L'application de place actuel est associée à la méthode de place actuel. L'application actuel est associée à la méthode de place actuel. L'application actuel est associée à la méthode de place actuel. L'application actuel est associée à la méthode de place actuel. L'application actuel est associée à la méthode de place actuel. L'application actuel est associée à la méthode de place actuel. L'application actuel est associée à la méthode de place actuel. actuel reddit. ... 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 l'inputStream object, et puis on écrit ces données à l'audiotrack pour jouer le sound jusqu'à l'end de l'end de l'enregistrement. On définit l'header offset. ... 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